salut salut tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez superbement bien c'est votre âme servite et héritage aujourd'hui on va rendre un bel hommage à dj rafat avec un bon discours qui va avec et surtout surtout vous passez une vidéo que peut-être vous avez certainement déjà vu sur le compte facebook n'est pas dit la page facebook de l'attice des bordeaux du couffoir où nous voyons bien la légende vivante du football africain voir la lune des légendes vivantes du football africain à l'égard aussi à l'instar aussi de dj drouba samé le tofis confirmer sa présence ce 20 décembre au palais de la culture juste pour vous dire que ça sera vraiment pas du jeu et puis vous annoncez aussi que je vais vous présenter une nouvelle chaîne qui va peut-être vous intéresser et les détails seront juste après le générique il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir quand sera-t-il de tout ça la passe à la base de tout ça je vous ai à des fichiers moi moi c'est amir bahim philippe étudiant résident en chine depuis plus de trois ans alors pour toutes questions relatives à la chine et aux études en chine vous invite à aller visiter ma chaîne youtube et surtout abonnez-vous au max car il ya plein de vidéos et à plein d'autres vidéos qui arrivent et pour toutes questions et suggestions n'hésitez pas à me contacter je te dis merci et à très bientôt sur ma chaîne voilà nous revoilà les amis bon retour sur la chaîne on peut commencer les bonnes choses bon bien avant de parler de l'hommage à dj dj rafat et vous parlez aussi du conseil et de bord de l'ikoufa j'aimerais tout d'abord vous inviter bien avant de regarder même l'intégralité de cette vidéo là de regarder en description de ma chaîne j'ai épinglé là bas le lien d'une chaîne que j'ai aimé dont je suis tombé sur le charme parce que je sais parmi vous il ya beaucoup qui s'intéresse à la chine parce que c'est un pays d'affaires c'est un pays on va dire d'opportunités et surtout surtout aussi d'études le nom de la chaîne c'est étudiants en chine mais bien au delà d'étudiants en chine mon ami à moi ami ibrahim philippe vous explique comment vous insérez facilement en chine comment comprendre le chinois comment connaître les avantages et on va dire les opportunités que pouvait avoir en chine c'est bien beau de s'intéresser aux chevilles ouvarien mais c'est aussi très important de découvrir d'autres horizons et cet horizon là vous allez la découvrir à travers cette chaîne là donc je vous invite massivement montrer un peu une démonstration des forces actuellement je pense qu'il est à 170 abonnés après cette vidéo ramener rapidement à 200 abonnés pour qu'ils sachent que mon audience m'écoutent les abonnés d'hérito écoute hérito lorsqu'il demande quelque chose donc faites quelque chose rapidement là et puis vous allez voir vous n'allez pas regretter parce qu'il a du très bon contenu il a de très d'informations sur la chine qui pourrait certainement vous aider donc allez 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 vous abonner massivement voilà donc c'est un peu ça les amis c'est un peu ça vous l'avez bien vu il s'est présenté et tout il vous a demandé de vous inviter à sa chaîne donc faites cela je vous en supplie donnez-lui la force mon ami s'appelle ami brahim philippe en tout cas vous serez servi concernant la chine cependant parlons de didier rafat parce qu'aujourd'hui nous sommes le 12 12 12 décembre et ça fait malheureusement malheureusement quatre mois que cette légende là nous a quitté ce monstre de la musique ivoirienne de la musique africaine nous a lâché mais son aura est tellement puissant il est tellement grand statiste là que on peut pas s'empêcher de par moments parler de lui parce que il fait parler de lui plus à sa mort qu'il est son vivant juste vous expliquer combien de fois ce mec les états adulés et d'abord pas ses fans et ensuite pas beaucoup de personnes qui étaient tapis dans l'ombre qui l'aimait bien mais qui était silencieuse voilà il n'était pas super 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 fan mais ils ont compris que depuis sa disparition ce mec là était vraiment une légende et moi je vais d'abord avant d'aller plus loin de mes propos dit merci merci d'abord à cette légende là qui nous a quitté merci pour tout le travail abattu merci pour tout ce qu'il a accompli en tant qu'artiste en tant qu'individu en tant que showman franchement ce mec là nous a inspiré didier rafat a inspiré héritant didier rafat a inspiré tous ces artistes que vous voyez aujourd'hui le premier artiste ivoirien à nous fait découvrir les directs sur facebook c'était didier rafat et les autres ont suivi ce premier artiste ivoirien qui a innové dans la manière de chanter coupé décalé c'était didier rafat c'était l'euro casse casse et tout le monde a suivi franchement c'est quelqu'un qui inspire et qui continuera de nous inspirer malheureusement sa postérité peine à être pérennisée parce que bon soit un staff qui n'est pas trop compétent ou peut-être qui est peut-être boycotté avec un label avec qui le artiste était en production c'est à dire universal bref je vais pas m'attarder sur ce sujet la mémoire je vais simplement rendre ce bel hommage à didier rafat et ouvrir une petite lucane vous savez par moment on dit héritant laisse didier rafat reposant en paix et c'est parce que je vous écoute mais je vous avais dit pendant sa mort que je serais peut-être l'un des rares youtube a toujours parlé d'idier rafat que ce soit avec ou sans avec ou sans votre consentiment voilà parce que didier rafat il n'était pas que pour vous il était pour tout le monde et rappelez vous je crois à la semaine dernière j'avais recruté c'est à dire partager dans la communauté youtube une vidéo dans laquelle j'annonçais cet horizon noir c'est passé semble à je l'annonçais c'est pourquoi j'ai titré comme ça que quatre mois quatre mois avant la tragédie je disais ça parce que quoi je vais jamais cesser de le dire c'est vrai que la tisse avait beaucoup de bons fans de très bons fans qui étaient vraiment prêt pour lui que ce soit dans ses conseils que ce soit sur les réseaux sociaux il avait de très bons fans mais aussi fort est de constater que cet artiste aussi était vraiment mal entouré mal entouré que ce soit au niveau de ses proches mais surtout 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 je vais parler de l'influence négative de certains de ses fans que j'appelais privilégaleuse dans certaines mes vidéos quand je faisais mes chroniques sur lui j'avais jamais cesse de le dis c'est pour cela que ça vous fait mal pas mais c'est la vérité qui blesse toujours voilà vous avez participé à son déclin voilà vous allez participer à son déclin c'est pourquoi j'ai tweeté cette vidéo là parce que dit à un artiste que tu es une légende tu es un grand artiste tu es un monstre de la musique tu connais pas ta place tu as plus de valeur que ce que tu es en train de nous montrer là c'est pas détesté une artiste c'est pas le critiquer bien au contraire c'est dit à la dix de ne pas rentrer dans les bassesses parce que je vois ce que ça se comparer à ses petits fans c'est pas non que les comparer à ses petits fans c'est vous ces fans qui passez votre temps à filtrer ses petits francs commentaires à un truc envoyé des mauvais commentaires a dit que le son des x vaut rien c'est déjà fait que le mieux on savait tout ce que j'ai rafat était le meilleur mais vous avez poussé beaucoup de personnes à bout voilà donc c'est qu'elle participe aussi à son déclin je vais vous dit ça près des nommages aussi on dit tout je vais jamais parler mal de la tisse je l'ai jamais fait d'ailleurs je l'ai jamais fait j'ai toujours dit de bonne vérité et donner du très bon conseil à la tisse ceux qui me suivent réellement sans animosité en toute franchise et en toute lucidité vont dit que héritant est celui la même qui prévenait qui prévenait qui prévenait dit jarafate malheureusement il est parti mais il restera gravé dans le mémoire ça y'a rien dit mais je profite aussi de ce dommage à vous dit cette vérité la voilà moi j'ai aimé dit jarafate on va dire mon seul crime que j'ai pu faire ici sur les réseaux sociaux c'est d'avoir pu s'aimer des bordeaux qui dit jarafate ça veut pas dire que j'étais si jarafate j'ai aimé dit jarafate j'ai fait aussi puis jarafate sur les réseaux sociaux il ya un peu de reconnaissance s'il n'y a pas d'ingratitude dans votre comportement ou bien dans vos manières vous allez le reconnaître voilà moi en tout cas jarafate continuera de m'inspirer et il continuera d'inspirer tous ses collègues qui l'a laissé derrière lui et puis sachez que c'est un grand homme on va pas l'oublier et puis nous n'avons pas besoin de vos avis pour parler de lui voilà c'est vous qui ne le laissez pas reposer en paix parce que vous êtes toujours dans la négativité voilà je pense que six mois dix ans après je fais une vidéo pour parler benedith jarafate il n'y a rien de mal à cela bien au contraire je participe au repos de son âme parce que je fais cette éloge c'est vous qui pensez que j'ai déjà fait d'un enfant de commerce mais il est parti nous continuons à faire des vidéos voilà tous ceux qui parlent de baisse de vue youtube vous connaissez pas un peu l'algorithme youtube vous savez pas comment youtube fonctionne voilà youtube c'est des saisons voilà il décide quand tu fais des vues quand tu ne fais pas des vues voilà souvent des vidéos qu'on s'attend même pas et puis la vidéo explose voilà sinon je respecte jarafate et je suis de tout coeur avec sa famille avec ses enfants avec sa femme carmen à sa mère tida glamour sachez que on n'oubliera pas on n'oubliera pas et puis j'aimerais bien que chacun de nous chaque douze de chaque mois est une petite pensée une petite prière à l'endroit du repos de l'âme de dji jarafate donc c'est ce que j'avais à dit on passe maintenant pour le cap des bordeaux les guffards et le conseil du 20 décembre ah de bordeaux les guffards mon fiston 15 ans de carrière déjà ah on dirait deux jours mon fiston dont le 20 décembre tu gattes à bidjan mais je vais prendre mon avion je vais mettre le jet pour être là bas avec toi pour fêter et tu sais ils savent quand papa et toi est là on doit être là on fait vraiment et je serai là un fiston c'est comme ça je vais prendre mon gold stream 650 pour être à bidjan et danser avec toi et inviter le ministre amen bakayoko parce que apparemment on dit qu'il est le meilleur danser d'abidjan on va voir ça voilà vous avez vu tout à l'heure le père est au fils confirmer sa présence 20 décembre au palais de la culture c'est pour vous dire que c'est pas les briques c'est pas les braques faut pas te faire compter cet événement là voilà j'y sais que tu as ton agent des tickets peut-être que peser à le même jour tu entends hésiter ou tu attends rend qu'on a il n'y a plus de ticket ou tu vas te réveiller le palais rempli et puis on dit on peut pas prendre encore des personnes on peut pas faire rentrer encore des personnes pour mesures de sécurité et tu diras le gourmet toi seul c'est pas du fait qu'on vous dit que les tickets finissent dans les différents points les ventes c'est pas faux parce qu'il y a quand j'achetais mes tickets il n'arrête pas beaucoup à secousser donc je pense que il faut soutenir je pense bien qu'il faut prier pour la réussite de ce conseil là parce que c'est très ridicule de votre part de prier pour un échec et puis de me voir un succès à quoi aurait servi vos prières voilà donc eto qui dit qu'il sera présent ce 20 décembre là franchement c'est le déclic quoi voilà parce que il ya des fans d'éto et qui sont peut-être pas fans des bordeaux du poids qui auront envie de se défouler ce 20 décembre là et comme le star a promis d'être présente au conseil des bordeaux du poids qui vont se déplacer donc c'est pour vous dire que c'est toute la côte d'ivoire qui va se déplacer ce 20 décembre du conseil de palais de la culture voilà et quand une légende une personnalité non des moyens comme eto fils dit qu'il fera une duel de danse avec le grand ministre d'état ahmed bakayoko franchement reconnaissez que ce conseil là il promet voilà ce poteau là il faut le chercher vraiment peut-être une neptune sur mars ou si jupiter mais ce poteau là n'est pas si c'était voilà c'est pas n'était là je pense que ce poteau là soit là parce que ça sera une très très belle fête une très très belle fête j'aurai une parenthèse vous dit ceci aux fans des débordeaux pas des débordeaux beaucoup parmi vous montagnez les fous fans ça ce n'est pas bien grave je laisse pour moi à dieu ta seule dieu est le vrai juge mais je vous dis j'avais déjà dit ça dans une ou deux vidéos il y a longtemps que parmi vos youtubeurs là non c'est pas des youtubeurs en fait parce qu'ils font pas le même travail que moi voilà je laisse c'est des vidéomanes voilà parmi vos vidéomanes là qui disent des fonds d'artiste là il ya beaucoup de faux fans j'ai dit ya beaucoup beaucoup de faux fans j'ai un témoin même pas humilité et comme c'est pas quelqu'un qui a envie de nuire à autrui qui préfère ne pas rentrer dans les détails vous connaissez la chaîne orbi pro tv orbi pro tv c'est mon petit il sait et puis ce qui me plaît il est toujours reconnaissant je l'ai aidé à déménager ce qu'il est actuellement sur sa chaîne youtube et ce petit là m'a fait beaucoup de révélations mais je suis pas méchant comme certains pour venir mettre les cuis d'héros mais je vais dire simplement aux vrais fans des débordeaux de faire attention de fait gaffe ceux qui ont le contact des orbi pro tv échanger avec ce dernier là il va vous dire certaines choses ce que vous pensez être des super défenseurs des débordeaux sont en réalité des fakes personnes des forts soyeurs des faux types dans l'arme même un jour un jour le mensonge prend l'ascenseur la vérité pour l'escalier mais la vérité va toujours attraper le mensonge ça chauffe pas on dit dans le faux là tôt ou tard ils vont attraper et ça commence à sortir un peu un peu moi c'est parce que je disais certaines vérités à l'artiste débordeaux comme étant des faux fans sinon beaucoup d'entre vous dans votre foin intérieur vous savez qu'on dit quelqu'un est prêt pour des bordeaux jusqu'en n'y a pas resté à la patte du comérito mais j'ai pas besoin de ce titre là en fait moi je fais les choses sans rien penser sans rien attendre en retour c'est pourquoi vous me voyez jamais aux réunions et quand les latistes convoquent des réunions j'ai pas besoin de ça en fait moi je sais ce que je fais pour grandir le nom de la tisse pour faire la promotion de la tisse voilà j'ai pas besoin d'être à miami avec la tisse j'ai son numéro mais je l'appelle plus qu'il n'écrit plus on n'est pas en par là mais j'ai préféré faire ça pour ne pas qu'il ya des frustrations d'aimer encore voilà donc en tout cas restez éveillés et puis restez restez vigilants il ya trop de faux types amène trop de faux types et à cette révélation commence à sortir ne pensez pas que c'est faux prenez le temps d'analyser prenez bien le temps d'analyser il ya beaucoup qui veulent que ce conseil soit un fiasco mais grâce à dieu et dieu voulant ça ne sera pas le cas ça sera une très belle fête et on va bien s'amuser on va très bien s'amuser voilà donc rendez vous parler de la culture avec toutes les grosses tas là et avait pas partout qui sait qui sait qu'ils ont dit troubaille chinois mais être chinois c'est pas être une émise de bordeaux du coup fort à ce que je sache bref c'était la vidéo du jour j'espère que vous aura plu partager là et abonnez vous massivement ciao ciao rendez vous pas l'heure de la culture